Le Maroc compte 7 millions d'enfants de moins de 14 ans, des enfants qui, comme les adultes, ont subi le confinement dès le 20 mars dernier. Ils ont été enfermés près de 3 mois dans leur domicile avant de revenir sur ce confinement obligatoire pour les enfants. Un petit point médical, les enfants sont concernés par le Covid-19 ? Oui, bien sûr. Les enfants sont comme des adultes. Ils peuvent porter le coronavirus. Ils peuvent le transmettre. Généralement, on n'a pas beaucoup de cas d'enfants qui sont atteints par le Covid, mais il reste des vecteurs. Des vecteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être asymptomatiques, mais quand ils sont proches des personnes âgées, vulnérables, etc., ils peuvent transmettre le coronavirus rapidement, comme les adultes. Est-ce qu'on a eu beaucoup de cas à votre connaissance ? En tout cas, vous, vous êtes dans un centre de santé à Tanger. Vous avez beaucoup de cas d'enfants malades du Covid-19, en tout cas diagnostiqués comme tels ? On a eu des cas, mais ce n'est pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport aux adultes. C'était surtout des cas contacts, c'est-à-dire qu'un des parents a eu le Covid et puis ses enfants ont contacté le virus. Dans des familles, ils ont déjà eu des cas de coronavirus. Alors justement, les enfants ont confiné pendant près de trois mois à leur domicile. Comment est-ce qu'ils ont vécu cela ? Vous savez bien que les jeunes, les jeunes enfants et les Marocains en général, ils ont un caractère sociable. Donc ils ont besoin de leurs amis, de leur famille, de leurs confidents, etc. Donc avec ce confinement, ils ont perdu leurs liens sociaux. Donc là, ce qui a provoqué chez eux un sentiment de tristesse, héritabilité surtout, d'angoisse. Ils se sont ennuyés à la maison. Donc ils cherchent des moyens pour s'adapter à ce confinement. Parmi ces moyens, c'est qu'ils restaient des heures et deux heures à naviguer sur Internet, discuter avec leurs amis, etc. Pour sortir de ce confinement, ce qui a provoqué des problèmes avec leurs parents qui leur reprochaient ça. Donc ce qu'on a noté, nous, professionnels de santé, c'est que les parents se plaignaient d'une addiction au petit écran de leurs enfants au cours de ce confinement. Donc il y a eu également des troubles du sommeil, troubles d'alimentation, comme j'ai dit, le stress, l'angoisse, etc. Et surtout pour les familles qui sont vulnérables, qui n'ont pas pu avoir cet Internet à la maison. Donc là, l'enfant ou les jeunes enfants, les adolescents surtout, ils se sentent vraiment coupés du monde extérieur qui leur appartient pour eux. Ils n'ont pas le droit d'accéder aux petites ruelles des quartiers où ils se rassemblaient avec leurs amis. Donc c'est défoulé au niveau des stades du quartier, etc. Donc c'était vraiment mal vécu pour les jeunes. Alors, il y a une semaine, Laura Mohamed VI n'excluait pas un reconfinement total. La rentrée en présentiel est loin d'être assurée. Quel impact ça peut avoir, selon vous, sur les enfants ? Oui, parce que la situation épidémiologique du pays l'impose, vu qu'il n'y a pas un respect des mesures de sécurité, c'est pour cela. Mais cette continuité pédagogique de l'école à la maison n'est pas réalisable pour tous. Ce n'est pas suffisant pour maintenir certains acquis scolaires d'un enfant à distance. Est-ce que les parents vont pouvoir jouer le rôle de co-éducateurs et peuvent suivre leurs enfants, comme je parlais tout à l'heure, pour les familles vulnérables, vulnérables, qui sont assez nombreuses au Maroc ? Ils ont un petit logement qui est partagé par beaucoup de personnes. Il y a des enfants d'âge différent. Ils ont déjà une pression sociale et économique. Et là, il va s'ajouter une pression, une autre pression scolaire. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup de barrières pour ça. Le taux d'anaphobitisme est très augmenté pour les parents et tout. Donc il y aura des barrières de compétence, de connaissance, de langue. Comment ils vont suivre ces enfants à la maison ? Il y aura probablement une irrégularité d'apprentissage chez les enfants avec difficulté de compréhension, etc. D'après vous, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de porter le masque pour les enfants de plus de 12 ans, est-ce que c'est réalisable et souhaitable au Maroc ? Souhaitable, oui, parce que la situation l'impose. Je pense que c'est obligatoire. Mais est-ce que c'est réalisable ? Je ne pense pas, parce que premièrement, même les adultes, notre quotidien, on voit que même les adultes ne respectent pas le port de masque, les mesures barrières. Un masque doit être bien porté, il doit couvrir le nez, la bouche, le menton. Donc il faut savoir comment le laver, s'il est en tissu, pour le changer, etc. Donc les enfants doivent être obligatoirement supervisés par un adulte. Donc pour appliquer ça au Maroc, ça serait vraiment difficile. Je pense que ça serait difficile de respecter un bon port de masque. Enfin, on le sait, les campagnes de vaccination pour les enfants ont vraiment souffert de la pandémie. Vous, vous avez beaucoup milité, docteur Arash, pour que les gens reviennent faire vacciner leurs enfants. Alors est-ce qu'ils sont revenus ou est-ce que vous craignez le pire ? Oui, oui, ils sont revenus. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de séances DUC, d'information, éducation, communication avec les enfants. Donc on a très bien repris la vaccination au niveau des centres de santé. On a rattrapé les vaccins qui n'ont pas été mis au cours du confinement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. En tout cas, docteur, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.